... Invité au forum PPP, organisé par Christelle Sassou-Desson, destiné du CAGA, prise de cours par des questions poignantes du public, c'est livré à un véritable exercice de communication, donc nous vous laissons apprécier la qualité. La question que je voudrais vous poser, quelle est votre réelle marche de manœuvre dans votre ministère, en sachant que vous êtes transversal, vous devez travailler avec le transport, vous devez travailler avec les infrastructures. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que cette question rejoint un peu, je pense, la précédente question au propos des taxes. Je pense qu'il s'agit simplement là des revendications sur les facilités. Mais le plus important, ce qu'il faut retenir, c'est que le tourisme est resté longtemps hors de notre champ de prédilection à cause de la dépendance avec le secteur pétrole. Je disais que le plus important aujourd'hui, c'est de savoir qu'il y a une réelle volonté politique qui s'est exprimée. Le président de la République a rélevé un vrai défi en faisant le pari de promouvoir le tourisme désormais. Évidemment, à ce stade, c'est normal qu'il y ait encore un certain nombre de difficultés qu'il faut rélever. Puisque c'est un secteur embryonnaire, nous l'abordons ensemble avec les partenaires privés. Incapables de répondre à des simples questions destinées du caga à révéler le médiocre niveau des ministres du régime tyrannique de Denis Sassou Nguesso. La question essentielle que l'on peut se poser est la suivante. Quelles sont les conditions qui t'ont été retenues pour faire d'elles une ministre de la République avec un tel niveau ? Il faut se mettre à l'évidence. Denis Sassou Nguesso, arrivé au pouvoir dans des conditions que nous connaissons tous, ne manifeste aucun engouement, aucun intérêt pour travailler avec des personnes bien cousues. Le passage de destinées du caga à ce forum est une vraie catastrophe pour l'image de la République du Congo. Nous vous invitons à bien réécouter la réponse tonitouillante de destinées du caga. La question que je voudrais vous poser, quelle est votre réelle marche de manœuvre dans votre ministère, en sachant que vous êtes transversale, vous devez travailler avec le transport, vous devez travailler avec les infrastructures. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que cette question rejoint un peu, je pense, la précédente question au propos des taxes. Je pense qu'il s'agit simplement là des revendications sur les facilités. Mais le plus important, ce qu'il faut retenir, c'est que le tourisme est resté longtemps hors de notre champ de prédilection à cause de la dépendance avec le secteur pétrole. Je disais que le plus important aujourd'hui, c'est de savoir qu'il y a une réelle volonté politique qui s'est exprimée. Le président de la République a rélevé un vrai défi en faisant le pari de promouvoir le tourisme désormais. Évidemment, à ce stade, c'est normal qu'il y ait encore un certain nombre de difficultés qu'il faut rélever. Puisque c'est un secteur embryonnaire, nous l'abordons ensemble avec les partenaires privés. C'est un secteur privé.